Hey, what's up tout le monde? Mesdames et messieurs, j'ai quelque chose de social pour vous, mesdames et messieurs. Vous voyez quelqu'un d'autre aujourd'hui? Quelqu'un, une femme, une dame? J'ai le plaisir de vous présenter Mme Noélie Chalky! Hey, hey! Hey, vas-y! Bonjour, Filiers-Yves, aujourd'hui c'est ma première fois, fait que Thierry, tu vas être gentil avec moi. Ah, tout à fait! Mesdames et messieurs, j'ai aussi le privilège de vous dire que c'est ma sœur! Allez! Mesdames et messieurs, on va procéder comme d'habitude. Vous avez trois petites règles simples en faisant un peu d'oppressos. Tu peux même dire ça à ton frère, à ton ami à côté. Ça se passe! Première règle, mesdames et messieurs, si t'as moins de 13 ans, habille juste tes parents ou ton tuteur ou quelqu'un dans la famille tandis que tu regardes Influence TV. Noélie, est-ce qu'il peut inviter quelqu'un, un ami, un cousin, peu importe, pour regarder avec? C'est recommandé d'inviter quelqu'un! Exactement! Vas-y à fond! Deuxième règle, mesdames et messieurs, pas d'informations confidentielles! Pas d'informations confidentielles! Exactement! On ne veut pas qu'on vienne vous kidnapper parce que vous avez mis votre adresse dans les commentaires, mesdames et messieurs! Est-ce qu'un numéro de téléphone, c'est une information confidentielle? C'est confidentielle! Bon! On ne veut pas qu'on commence à vous appeler à chaque 30 secondes! Est-ce que mon compte Instagram est une information confidentielle? Tout à fait! La troisième règle, on sait que les gens d'influence ne vous faites pas ça, mais c'est juste pour des personnes qui nous accueillent pour la première fois chez eux! Exact! On reste polis! Chez nous, tout le monde est positive! Exactement! Parce que nous sommes une influence positive! Oh! That's it! Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on a quelque chose de spécial pour vous! Alors? On vous laisse avec le… Challenge! Tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, c'est… Kevin qui est là! Qualifié! Ouais, voilà! C'est mon signe! Le cas! Oui, c'est ça! Donc, on va faire un challenge! Je vais prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le challenge! Le but du challenge, c'est qu'on va devoir enlever la feuille, puis il va devoir que le verre doit rentrer dans l'autre verre, puis c'est ainsi de suite jusqu'à la fin! Voilà! Donc, le premier qui réussit à mettre tous les verres impilés un par-dessus l'autre, voilà! On va gagner! Exactement! Donc, on va recommencer comme ça! Mais écrivez dans les commentaires Team Alia, s'il vous plaît, priez pour moi! Team qualifié! Nombre de fois j'ai perdu! Voilà mon signe! De K! Ok? Ça c'est mon signe! Faites comme ça dans les commentaires! 3, 2, 1, go! Alléluia! Oh my god! Jésus! 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 Attendez! Je suis stressé un peu! Je suis censé faire le nom de Jésus! 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 Oh my god! Merci Jésus! Attendez! Jésus! 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 Ok! Oui c'est ça! J'essaye là! Alléluia, c'est pas droit! C'est... Ah non! Dis-moi non-le-feuille! Attendez! Attendez! Ok! Ah bon! C'est sérieux dit! J'y arrive! J'y arrive! C'est pas droit! Mince! Je recommence! Attendez! On y va stratégiquement comme ça! Comme ça! Comme ça! Oh! 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 Oh my god! Oh non! Ça marche pas! Ça marche! Vous avez raison! Vous avez raison! Allez! 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 C'est ça que je fais! Ça doucement comme ça! Oh! Merci ça! Eh! Je ne vais pas tricher non? Oh! Oh! C'est fini! 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 C'est toi-ci! Oh! Oh! C'est correct! C'est pas grave! T'as la chance! C'est vrai! Enfin! C'est normal! Mais non! C'est correct! La conséquence! Comme ça! Moi je ne l'ai pas fait! Merci! Merci Jésus! C'est fini! Enfin! C'est fini! C'est fini! C'est fini! Yes! En dessous! Tu veux dire stop! Je vais arrêter! La couleur chez David, la couleur ici, c'est comme ça! Elle colle! C'est avec ma vie qui peine! Oh! Oh! Je veux dire que c'est la fin-là! Je veux dire stop! Stop! Tourne encore là! Ah! Ah! Grâce à Dieu! Stop! Ah! Ça sera un peu humiliant surtout si tu n'as pas de talent! Ah! Tu te mets devant la caméra, tu chantes en 30 secondes! Une chanson ? C'est une chanson ! Vas-y ! Quelqu'un a une chanson pour moi ? Ah gay ! La puissance est maximisée Perde du temps à vouloir me martyriser Mon ami take it easy Les hommes élus par Dieu tu ne peux pas les diviser Il s'y va beaucoup de confusion Car Lucifer planifie des stratégies Pour semer la corruption En mode résolution L'esprit chuchote dans mes oreilles des solutions A profusion rien ne varie Les incidents se répètent Beaucoup d'entre eux pensent que mes rêves sont voués à la défaite L'onction se manifeste il faut que tu l'attestes Je suis pas stupéfait qu'ils désapprouvent le gage de ma daze Préparez à tabasser l'équipe adverse Au final les plans de s'entend finissent à la renverse Et de divorce épreuve faut que je traverse Il n'y a pas d'un goût de pluie parce qu'elle est la source de l'inverse Oui Hey Kevin Kevin Kavi 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 T'as perdu c'est triste Moi je pense que Alia s'est pratiquée Elle a dit cette semaine c'est pas vrai que je perde Je dis c'est vrai c'est vrai Ça c'est un bon point elle a tellement perdu Oh my god Mais c'est correct ça a donné l'opportunité d'écouter Maximiser Puissance maximisée Yahweh continue de mieux L'utiliser Hey bah c'est rap Mais moi je trouve que c'est pas juste Kevin rappé Il aurait dû danser Hum 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 C'est vrai La prochaine fois qu'il perd on s'assure que la roulette tourne au point qu'il danse Hum Drop moi les commentaires si tu es Kevin danse Tu veux voir Kevin danser Drop it Drop it right away Drop it Hey C'est quoi la suite Moëlie ? On a une boîte mystère Mais aujourd'hui on a quelqu'un de spécial qui va le faire Vous l'avez jamais vu faire ça D'habitude vous la voyez faire des TikTok Mais aujourd'hui on vous laisse avec Farah qui va faire la boîte mystère Bonjour tout le monde Mon nom est Farah pour ceux qui me connaissent et qui me connaissent pas Fait que dans le fond Aujourd'hui c'est moi qui fais la boîte mystère Tom 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 Bon ça c'est un gros stress parce que je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais toucher Il y a eu un bruit avec la boîte Je te jure Ok bref en tout cas Hum Attends Ça commence mal Comme je disais c'est moi qui vais faire la boîte mystère aujourd'hui Puis euh J'espère que ça va bien se passer Espérons que ça va bien aller comme le dit monsieur Legault Fait que ça sort c'est parti ok bon 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 premier objet moi j'y vais un doigt à la fois parce que on sait jamais c'est pas ça c'est gluant ah ça c'est sûr que c'est de la slime c'est sûr ah c'est de la slime bon part 2 ah c'est de la slime j'imagine c'est un hérisson ah c'est de la slime ah c'est de la slime j'en ai genre c'est écœur d'or ah ok au moins c'est pas un hérisson le gros stress le gros stress dernier objet ok non 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 Qu'est-ce que c'est ? On dirait une mope. C'est quoi ça? J'ai dit que c'est une mope. C'est ça? C'est une mope, c'est une mope, c'est une mope. Oups! Ok, d'accord! Bon, bien, on dirait que j'ai un sixième sens. Je suis capable de deviner c'est quoi les objets sans les regarder. Yes! Fait que j'ai eu les trois, j'ai eu les trois. Je suis fière de moi. Un petit tap sur l'épaule. That's it! Fait que, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Fait que, bonne semaine. Pis je vous aime tout le monde. Au revoir. Ciao! Wow! Farah, toi t'es forte. J'aurais pas aimé être à ta place. Pis, Noélie, je pense pas à toi non plus parce que t'es connaissant là. Elle a juste vu un chien puis elle a commencé à courir. Donc, à sa place là, je pense qu'elle aurait capoté. Ben, rien, les amis. Et ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs, la mop, elle était propre. Et on l'a donné à Farah en cadeau. On a dit, tu auras besoin d'une mop le semaine. Hey, that's it. That's it. That's it. That's it. Ok, la prochaine, c'est le moment existentiel avec pas David et Véro. Aujourd'hui, vous voyez juste David, mais Véro est sûrement derrière la caméra. Fait qu'on vous laisse avec ça. Non mais Noélie, Véro est dans son cœur. Véro est telle. Oh, we love you. Alors, on vous laisse avec David. Peace. C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. C'est quoi la chanson que... Guys, juste avant de commencer à filmer, j'étais en train de regarder le Instagram d'Influence. Je sais pas vous, mais moi, ça me manque tellement. Like, it's so good de nous voir tous les vendredis, you know, de pouvoir parler dans la chaîne de YouTube. Mais, je sais pas si vous, mais moi, en tout cas, ça me manque nos contacts physiques et le fait de nous voir en personne. Regardez. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais est-ce que vous vous rappelez? Let's take a time pour juste comme... Breathe it all in. Et savoir qu'un jour, one day, on va tous se revoir after this COVID thing. Ne vous inquiétez de rien. On va tous se voir un jour, c'est juste que j'étais comme nostalgique. Pis j'étais là, ah bon, c'est l'influence, ça fait longtemps, bref. Anyway, occupez-moi. Vas-y. Bon, guys, j'espère que vous allez bien. Je sais que ces derniers temps, ben, on a reçu une belle neige, ça se dit? Une belle... Une belle première neige. Une belle première neige. Beautiful outside. La neige est encore propre. Il n'y a pas de pipi de chat. Il n'y a pas de choses dégueulasses encore. Okay. It's beautiful. Alors, vous pouvez prendre la neige, vous le lancer dessus sans problème. Mais, il y a également beaucoup au niveau des nouvelles sur l'incertitude, qu'est-ce qui se passe avec... tout ce qui se passe en ce moment avec le COVID. Et je voulais justement parler sur ça, sur l'incertitude ou même l'inquiétude. Peut-être que ça n'a même pas rapport avec le COVID. Peut-être que vous vivez une incertitude au niveau de vos études, l'inquiétude au niveau de la relation, les relations de la famille. Mais, let's define en premier, qu'est-ce que c'est de l'incertitude? Moi, la façon dont je parle de l'incertitude, c'est quand, like, il y a quelque chose dans ta vie, que tu es en train de vivre et que tu ne sais pas où ça s'en va. Tu ne sais pas... exactement comme le COVID, mais c'est pour toi que le COVID tu t'en fous et que ça ne te préoccupe pas tant mieux. Mais peut-être que, comme David disait, il y a d'autres choses dans nos vies, que peut-être, ils sont là et on n'a comme pas le contrôle dessus. Or, ils sont là et ça nous inquiète et on ne peut pas rien faire pour que ça change. C'est comme incertain. Là, le mot incertitude, c'est des choses qui sont dans nos vies peut-être, peut-être avec tes parents, ta famille, l'école, whatever. Des situations dans ta vie que tu es juste, like, incertain de est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va quitter? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que... That's what we're talking about today. Yes! Et l'incertitude, c'est pas nécessairement mauvais. Je pense que c'est plus comment tu le vis qui est très important et savoir comment Dieu veut qu'on le vit. Parce qu'il va y avoir d'autres opportunités dans ta vie où est-ce que tu vas être incertain de ce qui va arriver? We don't have it all planned. Au contraire, la parole de Dieu dit qu'on fait des plans, mais le plan de Dieu est celui qui se réalise à la fin. Fait que même plus tard, là, ou même pour ceux que maintenant, vous êtes déjà en train d'appliquer dans des travails, tu envoies ton CV, tu donnes ton CV, c'est incertain si tu vas être pris ou pas. Puis ce délai de genre 2-3 jours que t'es comme, Oh my God! J'espère qu'ils vont me prendre. C'est de l'incertitude. Fait que t'sais, c'est pas forcément des grosses situations où ça peut être... Bref, anyway. Exactement. Et de la même façon qu'on va chez le médecin quand on est malade, puis là, il nous donne une prescription. Aujourd'hui, je voulais vous donner une prescription... Spirituelle. Spirituelle sur comment, justement, vivre et vaincre l'incertitude ou l'inquiétude dans votre vie. De la façon positive. Yes. With the Word. Alors, sortez vos bibles, ouvrez vos bibles. Dans Philippiens 4, du verset 4 à 9, je vais vous le lire. C'était un peu long, fait que... Prenez des notes. Prenez des notes. Ça dit... Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète. Répète! Ça veut dire... Prends note. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ. Beautiful! Au reste, frères... Beautiful! Il reste deux versets. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dernier verset. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, de ces versets-là, j'ai sorti comme quatre points importants à retenir. Quatre points qui est un résumé que vous pouvez prendre note. Alors, premier point. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Tu sais, des fois, il faut se rappeler un peu ce que Dieu a déjà fait dans notre vie et nous rappeler et dire, c'est vrai, le Seigneur nous a protégés de ça, le Seigneur nous a sauvés de ça, le Seigneur a fait telle, telle chose dans ma vie ou la vie de ma famille où je suis témoin de la fidélité de Dieu. Fait que rappelez-vous et ça, ça va aider. Numéro deux. Soyez aimable envers tous les hommes. Peut-être que tu te dis, mais c'est quoi le rapport? Ça fait quoi dans l'incertitude ou l'inquiétude? Je pense que l'attitude d'être aimable envers tous les hommes, ça démontre aussi l'attitude qu'il faut avoir, peu importe la situation dans ta vie, il faut que tu gardes l'attitude que le Seigneur veut. C'est quand même assez fou que dans un contexte où on nous parle de ne pas avoir peur, de ne pas être incertain, de ne pas s'inquiéter. Le Seigneur, il veut quand même nous mentionner d'être aimable envers toutes les personnes. Ça n'a comme un peu pas rapport avec le verset, mais en même temps, je trouve que ça montre que it stands out et que le Seigneur met une importance majeure sur le fait que peu importe nos circonstances, que tu sois inquiet, que tu ne sois pas inquiet, que tu aies un examen ou que tu n'aies pas un examen cette journée-là, que tu aies eu une bonne journée ou que tu n'aies pas eu une bonne journée, peu importe ce que tu es en train de vivre à la maison. Et là, on n'est pas en train de diminuer du tout vos circonstances. Mais ce que je pense que ça nous parle, c'est que notre attitude envers les autres personnes est vraiment importante parce que c'est le Seigneur qui a mentionné ça parmi les autres versets. Je trouve que le seul verset qui n'a comme un peu pas rapport dans le thème, c'est que pour le Seigneur, c'est important. Pour le Seigneur, c'est à leur rapport justement que notre attitude envers les autres personnes soit agréable parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'autre personne ne peut rien de vivre. Peut-être que moi, j'ai eu une mauvaise journée au travail, par exemple. J'ai eu vraiment un mauvais chiffre. Je ne sais pas, mon élève a été vraiment arrogant avec moi. Là, moi, j'arrive et je lance tout ça, toute cette frustration que moi, j'ai eue sur David. Mais c'est plat pour lui parce que, what if lui aussi, il a eu une mauvaise journée. Je pense que c'est de se mettre à la place de l'oncle aussi. C'est peut-être pour ça que le Seigneur, il prend le temps de le mentionner parmi les versets, je trouve. Anyway, c'est une parenthèse. Yes. Et de la même façon, quand un médecin te dit de prendre un médicament, il ne te dit pas de le prendre... S'il dit 10 jours, tu ne le prends pas 4 jours. Tu le prends les 10 jours. C'est 10 jours au total. Ça fait que c'est important de tout absorber, qu'est-ce qu'on va parler maintenant. Numéro 3, ne vous mettez en souci pour rien. En d'autres mots, ne stresse pas. Don't stress my brother. Les choses vont passer. Il y a quelque chose que Jésus a dit. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain, il se souciera de lui-même. À chaque jour, il suffit sa peine. That's crazy. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, il veut que tu te réjouisses. Que tu te réjouisses. Que tu sois joyeux. Be happy. Peu importe qu'est-ce qui arrive, assure-toi de mettre ton attitude in check. Just be happy, peu importe. Il y a toujours une raison dans notre vie. Peu importe qu'est-ce qu'on peut être en train de vivre, pour laquelle on peut se réjouir. Comme tu l'as dit tantôt. Soit des choses que le Seigneur a fait dans nos vies dans le passé. Ou des personnes qu'on a dans notre vie en ce moment. Ou des choses en tout moment. Il y a toujours une raison, au moins d'être reconnaissant et d'être joyeux. Et pour sure, Jésus et son amour, c'est la raison principale. Yes. Ok, fait que, we're blabbing a lot là, mais vrai. Premier point. Réjouissez-vous en tout temps. Yes. Deuxième point. Soyez aimable envers tous les hommes. Troisième point. Ne vous mettez en soucis pour rien. Quatrième point. Exposez vos demandes à Dieu dans un actif de reconnaissance. Il y a d'autres versets très intéressants. Allez le lire parce que votre version peut vous révéler d'autres choses. Très intéressante. Mais en gros, Dieu veut quand même qu'on lui parle de nos inquiétudes ou nos incertitudes. C'est pas comme si, faites ça puis good luck. Right. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent penser que Dieu est un Dieu qui est juste comme, fais ce que je te demande, le reste je m'en fous. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Dieu est concerné pour nos besoins. Yeah. Autant qu'il a des plans pour nous, puis qu'il veut que nous on fasse des choses pour son royaume, en même temps il veut nous donner les désormes de notre cœur, puis en même temps il veut s'occuper justement de toutes les choses dans notre vie. Il veut, ah j'allais dire en espagnol, il veut, ah comment on dit, take part, mettons, de tout ce qui englobe notre vie. Yes. Mon cerveau. Espagnol, français, anglais. Bref. Eh bien. Fait qu'en gros, en gros, en gros, c'est si on résume tout ça. Fait que Dieu veut que tu sois content. Il veut que tu sois aimable. Il veut que tu puisses pas stresser pour rien. Il veut également que tu puisses lui en parler. Et si tu fais ça, qu'est-ce qui est un bonus? C'est qu'il te donne la paix. Fait qu'il te donne la paix qui surpasse plutôt t'intelligence. Fait que c'est pas une paix, you know, d'un spa, un massage. C'est pas une paix genre momentanée. Exact. Comme, t'as passé ton examen, ouh, maintenant tu peux te relaxer. C'est une paix qui... Là maintenant tu stresses pour l'autre examen. Non, it's not bad. C'est une paix qui dure, t'sais. Exactement. Fait que c'est vraiment ça. C'est de vous rappeler que la paix de Dieu, c'est quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, on a accès. C'est un privilège et qui sommes-nous pour le rejeter. Faut vraiment comme le prendre, l'apprivoiser et honorer qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu nous donne. Mais je trouve ça intéressant parce que le Seigneur nous dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, alors tu vas avoir la paix. C'est drôle parce que c'est comme vraiment, s'il nous met dans l'amour. C'est drôle, hein, parce que c'est comme, on parle d'incertitude. On parle de quelque chose qui ne nous... Mettons, des choses qui sont hors de notre contrôle. Mais ici, ce sont quatre choses qui sont dans notre contrôle. On parle de quatre choses que toi et moi, on peut contrôler. On peut contrôler si on est content. On peut contrôler si on est aimable avec les autres. On peut contrôler si on stresse ou si on ne stresse pas. Puis on peut contrôler si on prie, si on communique à tous nos besoins. Ces quatre choses, on est au contrôle. C'est incroyable de penser qu'on n'est peut-être pas au contrôle de tout le reste. On n'est peut-être pas au contrôle de la situation de COVID, tes examens, ton prof de maths que tu comprends que dalle, ton prof d'histoire qui est trop sévère, les amitiés, l'autre lui a parlé dans ton dos, elle a te laissé. On n'est pas au contrôle de toutes ces situations-là. Mais ces quatre choses-là, ces quatre attitudes intérieures qu'on pourrait appeler, ça, oui, on est au contrôle. Le Seigneur, il nous dit que si nous, on est au contrôle de ces quatre choses-là, quatre choses qui sont simples, que nous, on a le contrôle, on peut décider de le faire même si on ne se sent pas bien. Puis je comprends que ce n'est pas facile parce que quand tu es stressé, quand tu paniques, quand il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas faciles à affronter, trouver une raison pour être heureux, je comprends ces contradictoires. Mais en même temps, si le Seigneur nous dit de le faire, c'est parce qu'on peut le faire. C'est parce qu'on peut tous y arriver à chercher cette volonté à l'intérieur de nous, à chercher cette raison de sourire, cette reconnaissance, cette attitude différente à avoir avec les autres. Si le Seigneur nous dit ça, c'est parce qu'on est capable d'avoir ces quatre attitudes-là qui automatiquement vont nous donner la paix parce que je pense que si tu es une personne contente, que tu t'entends bien avec les gens, que tu décides de ne pas stresser parce que tu mets tous tes problèmes dans les mains de Dieu, tu lui fais confiance quand tu pries, automatiquement, tu es dans la paix. Puis je pense que si on est dans la paix, peu importe ce qui arrive dans nos vies... Ma mère, elle avait une expression que je disais, ça glisse comme du bar. Mais c'est pas que ça va glisser comme du bar parce qu'il y a des choses qui nous affectent, bien sûr, mais on est plus capable de prendre ce que la vie nous offre, tu comprends ce que la vie nous lance, que ce soit une bonne chose ou que ce soit une moins bonne chose que la vie nous lance dessus, on va être capable de le prendre si on a ces quatre attitudes-là. Si on en pense et on garde notre cœur puis on décide d'avoir ces quatre attitudes-là. Je trouve ça comme drôle de... Yeah, c'est malade parce que quand on pense, l'année 2020 pour plusieurs, c'est comme la pire année de tout le monde, you know, c'est comme virus mondial, des feux incontrôlables, plein d'affaires, mais dans tout ça, Dieu est comme, child, be happy. Exact, la parole de Dieu n'a pas changé. Exactement. Même si l'année 2020 a été crazy, malade là, puis tout ce qui est arrivé, puis tout ce qui va continuer à arriver. Maybe other things will happen. Puis notre cœur, est-ce que nous, on va continuer à s'alarmer? Est-ce que nous, on va continuer à se stresser? Je ne sais pas toi, mais moi, avec tout ça, là, je préfère d'une fois, d'une fois juste dire comme, OK, tu sais quoi? Je ne veux pas capoter, je ne veux pas me charger avec ça, je ne veux pas me stresser avec ça, je veux mettre ma vie dans l'humain du Seigneur. That's it! Parce qu'avec tout ce qui arrive, c'est comme... Le Seigneur est littéralement notre unique espérance. Tu comprends ça? Et si vous avez oublié, vous êtes des enfants de Dieu, Dieu prend soin de vous, et on a la vie éternelle. Exact! S'il y a un météorite qui nous tombe sur la tête en ce moment, we're good! Oh, il y a un bon film! Encore des films! C'est quoi le film? C'est peut-être un film vraiment pourri. Non, je pense que c'est... Corrigez-moi, c'est peut-être 2012? C'est quoi le film, ce qu'il y a plein d'affaires? Qu'est-ce qui se passe? Marilou, tu peux mettre une petite pose d'ascenseur. Je vous remercie. Et nous sommes revenus. Merci énormément à Marilou pour toujours faire les montages de L'Infiance TV. Est-ce que quelqu'un peut l'applaudir dans les commentaires? Oui! Et de grands merci! Et là, c'est qui prend la relève aussi? Marilou, Marilou! Ok! Ok, guys! Ce film-là, je sais pas si vous le voyez... 2012! 2012! Anyways! Allez le voir! Parce que si on est rendus comme dans ce film-là, on est quand même correct! Anyway, guys! Fait que juste pour vous rappeler, dernier, dernier mot, promis, promis! Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. So, on a toutes les raisons, dans le monde, on a toutes les raisons pour paniquer et stresser, mais en tant que chrétien, on a toutes les raisons pour nous réjouir et vivre une bonne vie dans la paix de Dieu. Et juste, you know, just live life! Sur ça, on veut pas vous dire non plus que, comme, « Hey, regarde, faut juste que tu fais peace and love, tout va bien aller! » Je veux dire, ton cœur, ton attitude, et que toi, tu décides d'appliquer ce que le Seigneur te dit, ça va changer beaucoup, en tout cas. Ça va changer la paix dans ton cœur, ça va changer comment tu te sens, et ça peut même changer comment toi, tu regardes la situation. Je pense que... Yes! Yeah! Oh! Dernière chose! Ok, j'ai dit dernière chose tantôt. Mettez de la musique de Noël. Ouh! So good! So good! Nanana! Mais pas du Mariah Carey! Just like... Pourquoi non? C'est vraiment bon! Bref! Anyways! Guys! On vous aime! On a trop parlé! J'espère que... Yes! Si vous êtes comme ça, ben c'est pas grave! On vous pardonne! Changez votre attitude! Soyez contents! Soyez gentils! On se voit à la prochaine! Ciao guys! David! Toujours rempli de sagesse! Merci pour ce temps! Merci pour tous ceux que tu nous as donnés! On l'a écrit quelque part! Mais on te promet quelque chose qu'on va te mettre en pratique! Et je sais que vous, avec moi, on va mettre en pratique ce que David nous a enseigné aujourd'hui! Exactement! Thierry! Donc mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin! Merci à la grande famille Influence TV! C'est incroyable! Votre fidélité, votre perfection dans tout ce que vous faites, ça nous permet d'être là aujourd'hui! On vous dit merci! On dit merci à nos pasteurs! Parce que sans vous, vous savez déjà, ça ne serait pas possible! Donc, n'oubliez pas de like, de share, de subscribe! Everything! Avec tout le monde! Ça se passe! Et Noélie? On n'oublie pas! Si tu n'as pas un groupe Connect, on ne t'a pas oublié! On t'invite à te rejoindre avec nous dans les groupes Connect qu'on fait! Comment tu fais? Tu vas sur le site mci.gc... Non! Mci.gc.ca! Exactement! Et il y a l'onglet Trouve ton Connect! Peu importe ton âge, remplis ce formulaire là et un leader va te contacter pour pouvoir participer au Connect! Donc... Peace! Bye et à la semaine prochaine! Si tu n'as pas un groupe Connect, on ne t'a pas oublié! T'es pas un...